Allez, voici, les voilà, enfin, Manjo et Kazooie qui font leur entrée dans Super Smash Bros Ultimate, une grande première, et oui, ils font leur grand retour, ainsi que le stage qui est approprié à leur univers, et ça, ça fait tellement plaisir. Bon, comme chaque personnage, à chaque fois qu'ils sortent un nouveau set de combattants, ils sortent le personnage, la musique et l'arène de combat, qui leur est appropriée, voilà, ils font partie de leur univers. Alors, ce tournoi accessible pour une durée limitée rassemble des combattants qui ne se battent jamais seuls, plus vous irez loin, plus l'esprit que vous gagnerez en récompense sera puissant. Ah, et puis ils ont également sorti, le même jour, la version 5, voilà, qui inclut les nouveaux costumes pour les Mi, en fait. Voilà. Bon, ça, on s'en fout, je vous l'ai mis sur pause si vous voulez lire, moi je vais le passer, je ne vais pas tout lire, parce que sinon, voilà, on ne va jamais s'en sortir, sinon, voilà, les nouveaux costumes, l'idiot au Mi. Et là, ils ont déjà fait l'annonce du 4ème combattant, oui, un issu d'un jeu de combat qui est sorti sur Neo Geo, mais bon, vu que je ne l'ai jamais connu à l'époque, moi, franchement, je ne m'intéresse pas plus que ça. J'aurais préféré un personnage de Street of Rage, mais bon, ça, c'était Mega Drive à l'époque, donc, c'est pas pareil. Ah, par contre, le costume me plaît pas mal, Team Rocket, c'est assez stylé. Voilà, il te montre tous les costumes Megaman et tout, voilà, c'est le combattant de Banjo-Kazooie, qui inclut le duo Banjo-Kazooie en tant que nouveau combattant jouable, ainsi que le stage Montagne Perchée est disponible à l'achat. Voilà, oui, ben, dis donc, ça, je n'ai pas connu. Peut-être de mort, avec le jeu qu'il est approprié. Bon, voilà, comme d'habitude, on va faire... Extra, je crois que c'est ça, voilà, classique. C'est ça. Bon, voilà, j'ai fait tous les personnages. Et donc, on va faire la route de Banjo-Laron-Enfoire. Allez, c'est parti. Banjo-E-Kazooie ! Banjo-E-Kazooie ! Bon, on va laisser la difficulté normale, hein, comme ça, on va pas se casser la tête. Ah, ça commence bien, le duo contre un autre duo. Ah, on commence direct dans la Montagne Perchée. Ah, par contre, là, c'est pas la même musique. Enfin, c'est pas le thème de la Montagne Perchée. Bon, voilà, on peut balancer les œufs de grenade, voilà, qui étaient disponibles uniquement dans Banjo-Toei, sortis en 2001, si il y aura une 64. Ah, ah ouais, pas mal, là, le truc de saut pour... Bon, ils avaient montré un petit peu différentes attaques de Banjo-Kazooie. Voilà, leurs différentes aptitudes dans le... Juste après la conférence de Nintendo Direct. Bon, j'ai pas tout regardé. J'ai regardé un petit peu vite fait au début, mais après... Après, voilà, quoi. Ils ont expliqué un petit peu, justement, d'où sortait Banjo-Kazooie, les jeux, quand et sur quelle console ils étaient sortis, tout. Banjo-Kazooie qui ont fait leur première apparition sur Nintendo 64 en 98. Un très bon jeu, assez similaire à Mario 64. Après, les graphistes, ils étaient un petit peu un chouïa mieux que Mario 64, vu qu'il est sorti deux ans après, hein, vu que... Mario 64 est sorti en... 96. Ah, ça, c'est le thème, par contre, du deuxième monde. Allez... Chez les pirates. Oh, je m'en prends, la petite étoile. En voyant un petit peu ces attaques... Oh, le pauvre Kazooie ! Il doit avoir mal, quand même, Kazooie ! Bon, cette attaque, par contre, c'est des... Je crois que tu la prends dans Manjo-Tooie. Bon, voilà, ils ont sorti... La suite de Manjo-Tooie, Manjo Nuts & Bot, hein, sur Xbox... Sur Xbox 360 en 2008, je crois. Et bon, c'était... Ça n'a pas fait un grand succès. Même moi, ça m'a... Quand j'ai joué, bon, j'étais déjà un peu... Bon, les graphistes, c'était très joli et tout, mais... Le système des... Des véhicules, bon, c'est un peu rebuté, quoi. Surtout le maniement des véhicules, c'était trop réaliste, tout, c'était vraiment prise de tête. Voilà, dans Manjo Nuts & Bot, les... Les épreuves, enfin, ce qu'on devait faire dans chaque niveau, ça... C'était un peu trop répétitif. Donc, voilà. Ah, là, là, là... Le thème du... Du pic polaire. Elle est excellente, cette musique. Voilà, que de souvenirs, que de souvenirs. Que de nostalgie, mes amis. Que de nostalgie. Là, déjà ? Ah ouais, mais là... Ah ouais, je... Pourtant, j'ai pas mis facile, mais bon. Je veux pas aller trop, trop vite non plus. Je laisse un normal pour pas que ça ait été pour être sûr de terminer, mais quand même... Ah, tiens. Bonjour, Kazooie, contre Link et Zelda dans l'univers de Mario. Donc, voyons quand il fait le beau. Bon, là, c'est pas trop le moment, ouais. Ah ouais, là, ça reprend... Du tout premier level du premier Super Mario Bros. Là, on reconnaît un peu le level design, tout. Ouais, c'est la vallée de Kobe, ça, la musique. Voilà, après, c'est pas la musique originale, c'est la musique remixée. Je sais pas s'ils ont mis la version remixée plus l'originale. Si on peut choisir. La plupart des thèmes de l'univers Banjo-Kazooie sont vraiment excellents. Ainsi que le jeu lui-même. Donc, franchement, si vous avez pas connu Banjo-Kazooie, il est dispo sur Xbox. Voilà, avec des graphistes un peu plus travaillés. Enfin, c'est les mêmes graphistes, mais ils sont plus... Plus lisses, moins pixelisés, quoi. Ce que j'aimerais vraiment, c'est qu'ils ressortent un remake. Un peu comme ils ont fait sur Xbox. Un remake de Banjo-Kazooie, Banjo-Tooie, sur la Switch. Ce serait tellement énorme. Bon, encore mieux, carrément la vraie suite de Banjo-Tooie, sur la Switch. Voilà, ce serait tellement génial. Alors là, on a carrément le thème du Mad Monster. Le 7ème monde, je crois, de Banjo-Kazooie. Euh, Banjo-Kazooie, pardon. Banjo-Kazooie. Oh là là. Il est bien rythmé, en plus. Ah, je suis chaud ! Ah, tu as un coup de boule ! Je te conseille la, donne ! Oh ! Attendez, je vais prendre l'épée, là. Ah, c'est dommage, il n'y a pas le Smash Ball. Elle paraît jamais. Bon, on va essayer de ne pas trop leur faire mal, histoire d'attendre un peu. Ah, bah voilà ! Allez, relancer le boomerang. Oh, mais non ! Mais non ! Putain, je vais balancer un oeuf de glace. Mais non, je voulais utiliser le Smash Ball ! Oh là là. Parce que dans les trailers, j'ai déjà vu l'animation quand ils utilisent la Smash Bros et la Smash Ball. Et c'est assez stylé, quand même. Ah, s'ils pouvaient nous sortir à la vraie suite de Banjo-Kazooie. À la sauce Banjo-Kazooie et Banjo-Kazooie. Sur la Switch. Et ça, c'est le rêve, quoi. C'est le rêve. Au moins le remake des deux premiers, quoi. Ce serait tellement énorme. Vu que Rareware ont été rachetés par un Microsoft en 2006-2007, je crois, je ne sais plus. Ah ouais, ça fait mal un coup de Kazooie dans les fessiers ! Ah, mais ils sont trop... trop fragiles ! J'aurais dû mettre un niveau 3, parce que là... Ça va trop vite ! Bon, là, je ne prends pas tout. C'est toujours le même... Toujours le même niveau bonus, donc là... On va essayer de faire un temps encore, parce que des fois, on gagne du truc quand on termine le plus vite possible. Sans tout prendre. Alors, qu'est-ce qu'on va voir comme boss final ? C'est la route de Banjo-Kazooie. Ah, d'accord. Truc classique de l'univers Smash Bros. Le grand boss final classique. Bon, après avoir terminé ça, j'ai essayé quand même de faire juste un combat, comme ça. Histoire de vous montrer la Smash Ball, parce que là... Banjo-Kazooie, c'est pas rien, quoi. Bon. Pour moi, c'est un... C'est un grand jeu, quoi, Banjo-Kazooie. Franchement, ça mérite... Ça mérite que je lui montre le pouvoir de... Smash Ball. Attends, comment j'avais fait pour... Ah, comme ça ? Attends, allez. Accroche-toi, Banjo, accroche-toi. Ah ! Allez, les œufs de glace ! Les œufs de glace, ça n'existait pas non plus dans Banjo-Kazooie. Ça a vraiment fait leur apparition dans Banjo-Kazooie. Dans Banjo-Kazooie, tu n'avais que les œufs classiques. Les œufs d'autres types... Ils ont tous fait leur apparition dans Banjo-Kazooie. Voilà, tout simplement. Eh ben ! Ah ouais, elle enchaîne, elle enchaîne ! Elle n'est pas contente ! Elle a presque plus de vie ! Comment elle me balaye comme ça ? Oh non ! Mais j'hallucine ! Ça, il ne me restait plus... Plus beaucoup de vie ! T'es sérieux, quoi ! Oh la la ! Oh la la ! Oh la la ! Oh la la ! Merci, merci ! Ah non, c'est vrai, je crois que plus tu bats les adversaires dans une arène, plus le niveau de difficulté augmente automatiquement. Ça, c'est bien fait aussi. C'est moi, j'ai oublié ça, vu que... J'ai pas rejoué du tout à ce jeu depuis la dernière fois que j'en ai fait une vidéo. J'ai pas rejoué du tout. Ah ! Ah cette musique ! Voilà, je me tais un petit moment pour laisser apprécier la musique. Ça, en même temps, j'obtiens les cadeaux. Quand on maintient le bouton, comme ça, il concentre une grosse boule d'énergie, comme ça, pour le balancer. Voilà, c'est pas mal. Oh la la ! Je crois que la bouteille, elle a absorbé mes attaques. J'ai pas trop compris ce qu'il s'est passé, là. Ah ! D'abord, je me suis pris le truc rouge, donc ça a carrément stoppé mon attaque. Ça a stoppé mon attaque. Et voilà, j'ai eu tous les cadeaux, toutes les récompenses. Ah, ça me va droit au cœur. C'est tellement beau. Résultat final ! Ah ! Esprit combatant le Banjo-Kazooie. Mettre du Fui-Fui. Fui-Sui. Bon, après, c'est des Enka. Voilà, je gagne des Enka, des Soussous. OK. Ah ! Vous avez ajouté au moins deux sens-esprit à la liste. Pas mal. Ouais. Ça commence à faire. Bon, maintenant, ce qu'on va faire, c'est juste un petit combat comme ça. Est-ce que j'ai envie de vous montrer la... Ah oui, ça ! Ah, tiens, j'en profiter pour vous montrer. Euh... Attendez, les stages. Euh... Attendez. Je vais se montrer. On va voir les stages. Pour... Voilà. Non, ça, c'est pour créer les stages. Non. Je vais pas créer les stages. Je vais vous montrer un truc. Euh... Non. C'est pas ça. Ah, c'est juste ça. Allez. Voilà. Combat normal. On va faire un petit combat normal comme ça. Voilà. Euh... Voilà. C'est très bien. Bah... Mais non. Allez. Ah, mais je veux valider. J'appuie sur Start pour valider. Putain, mais... Mais c'est bon. Oui, c'est comme ça. Ah. Mais comment tu valides dans ce bordel ? Ah là 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 là. C'est compliqué ! Ah, la montagne perchée. Bon, après, on a pas beaucoup de nouveaux stages. On a que la montagne perchée. Donc... Allez, on va retourner... Ouais, voilà, c'est bien ça. On a que la montagne perchée. Bon, ça, c'est un peu dommage. Ils auraient... J'aurais bien aimé une arène de combat, par exemple. Dans la vallée de Gobi. Dans... Dans... Dans la vallée de Gobi. Pardon. On a bien aimé un stage dans la vallée de Gobi, mais... Ils ont mis... Ils ont mis que la montagne perchée. Le cas. Ok. C'est parti. Allez. On apprécie un petit peu les décors. Voyez, en bas. À votre droite, vous pouvez apercevoir la maison de Banjo-Kazooie. Laissez-moi tranquille. J'attends la balle smash. Tiens. Prends ça, saloperie. Voilà. De temps en temps, on a l'arène qui tourne comme ça. Avec l'entrée de la tanière de Grunty, la sorcière qui kidnappe la petite soeur de Banjo. Allez. Donc, voilà. Vu que l'arène est tournée, on peut également semer sur le pont. Ça, c'est pas mal. Ah, voilà. Ouais. Alors, là, faut faire gaffe parce qu'il y a... Voilà. La vraie et la fausse balle. Evidemment, les deux sont apparues en même temps. C'est pas ce que j'ai demandé, mais bon. Ah, c'est compliqué. C'est compliqué. Allez. La balle smash. Ok. Allez. Là, j'en incarne un petit peu toutes les attaques. Vraiment. S'il y en a que j'ai pas vu. Ok. Tiens. Ok. Alors là, il ne lui reste plus qu'une vie maintenant. Ah, j'attends la prochaine balle smash. Je sais que je pourrais la faire apparaître directement dans le mode entraînement. Mais là, je voulais faire un vrai combat. Allez. Tous en ride. Ah, je ne vois plus rien. Ah, la balle smash. Ah putain. J'arrive pas à la viser, cette garce. Allez, viens ici. Non. Je l'ai raté. Je ne crois pas, mais j'étais en face pourtant. Mais non. Non. Mais je suis dégoûté là. Putain, j'ai foiré mon attaque. Je suis dégoûté. Bon, allez. On va aller dans l'entraînement. Comme ça, je vous le montre direct. Je vois que ça ne va pas. Evidemment. Trop compliqué. 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 Il y a des haute. Trop compliqué. Rõ. 呦. Y a pas de temps Savage. Là ça peut être éclair. Lais c'est lésin�. OK. Alors, voyons Normalement, dans l'entraînement, tu peux choisir directement L'objet que tu veux voir apparaître Voilà Non, c'est pas ça que je voulais faire Merci Tu seras gentil Mais viens ici Bon Non, retourne en arrière s'il te plaît Alors, l'ordi Non, ça c'est le nombre d'ordis Trajectoire Comportement de l'ordi Allez, viens ici Voilà, c'était Spéritif Voilà ce que je voulais montrer Bon, allez maintenant On va partir de là Allez, on va monter Quitter Ok Ah, ça se voit que ça fait longtemps que je n'ai pas retouché au jeu J'ai un peu du mal avec les boutons Allez, maintenant On va aller voir un petit peu la nouveauté qui a été ajoutée Normalement, bon Voilà La version 5.0 fait apparaître ça Le Home Run Alors, frappez ce sac de sable encore et encore Si vous lui infligez un maximum de dégâts en 10 secondes Attrapez la patte Et montez un peu Et montrez un peu ce qu'un smash côté peut faire Envoyez, valser le sac de sable Ah merde Attends, il m'a fait un truc là Il a ramé Attend, il ne m'a même pas laissé voir ce qu'il y avait Oh là là Coopération Ah ouais, parce qu'on peut se mettre à deux joueurs maintenant Sur le Home Run La compétition Ouais Affronter jusqu'à trois autres joueurs Pour déterminer qui éjectera le sac de sable Le plus loin Allez, on va faire en solo Normalement, ça, c'est... Ça y est, directement dès le... Dès la sortie du jeu, normalement, ça y est ça Mais bon Ah oui, voyons voir un peu les couleurs Ouais, c'est vrai Oh là là, ça fait bizarre, Kazooie, comme ça Arc-en-ciel, un peu Oh là là Ah, c'est un peu comme Donkey Kong En blanc, comme ça Jaune Ah, c'est super Banjo, ça C'est Super Saiyan Ouais, ça fait bizarre Ça fait bizarre Allez, on va le mettre en Super Saiyan Attention Là, ça rigole plus Donc là, vous voyez, le background est beaucoup plus joli Très bien travaillé 3, 2, 1 Merde ! Mais putain, j'ai appuyé ! Oh là là ! Ouais Bon, c'est pas fou non plus Ah, Smash Final Entravé Bon, ça c'est normal, c'est la première fois que je le fais Donc Allez, on va juste essayer de battre son record comme ça Ah, c'est bien fait l'animation quand tu l'envoies comme ça Ah, c'est beaucoup plus sympa que les anciens Smash C'est beaucoup mieux fait, c'est sûr Ah, vite Mais non, j'ai pas le temps de prendre la batte 5, 4, 3, 2, 1 Wow, au-dessus des nuages Bon, c'est pas fou non plus, hein C'est pas fou non plus Un nouveau record Pour notre ami Dark Link Mais on va essayer de battre le record Bon, c'est pas fou non plus Et encore un nouveau record Ouais 5, 4, 3, 2, 1 Wow Quelle puissance Mais je peux faire mieux encore Mais je peux faire mieux encore Vite la batte Wow Presque dans l'espace Ah ouais, là je l'ai carrément envoyé dans un autre environnement Ah, magnifique, franchement magnifique Ok, batterie faible Ça veut dire qu'il est temps qu'on s'arrête là, mes amis Alors, on va s'arrêter là Ah, c'est sympa ce petit mode De toute façon, ça C'est le mode Le mode de batte qui est normalement dispo Dès la sortie du jeu Mais bon Voilà, ils ont voulu le... Bon, c'était gratuit, heureusement Ça fait partie de la version 5.0 En tout cas, j'aime beaucoup le système Les effets et tout Quand tu l'envoies dans les nuages C'est excellent Avec un très beau background Voilà Bon, ben, j'espère que cette vidéo vous aura plu Et puis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo Allez, portez-vous bien Ciao